... Merci beaucoup! Merci et bienvenue au Scalette dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. Tout d'abord, la Fondation de l'École Saint-Jude de Longueuil, représentée cette semaine par Pierre Morin. Merci beaucoup d'être là. Ils ont affronté et affrontent encore ce soir le Centre de l'épanouissement de l'Enfant Pinocchio de Longueuil également. Et Marilyn Lapointe, qui est leur représentante. Merci. Comme à chaque émission, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. C'est très simple. Chaque invité, on en a trois, nous dévoile chacun un squelette sorti tout droit de son placard. Trois histoires qui sont réellement arrivées, puisqu'on a trois invités. Et il y a un quatrième squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quelle est l'histoire inventée. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Ils peuvent mentir et même pire, dire la vérité. C'est triste comme ça, mais on les accueille. On accueille Vincent Graton, qui est avec nous. Tous les trois, on reverra l'Auberge Chiennois. C'est la onzième saison de l'Auberge Chiennois. La douzième. La douzième saison de l'Auberge Chiennois. Incroyable, hein? Fantastique. Fantastique. Bravo. Merci. Équipe de feu. Oui. Merci d'être là. Merci. Merci, merci, Patou. Josée Deschins, également, est-ce avec nous? Et qui participe ces temps-ci, en plus, au film Le temps des roses, inspiré de la vie, de la cycliste, Geneviève Jansson. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut dire ce que tu fais dans le... Oui, mais je vais faire de la cycliste, non? Je fais ça maire. Tu fais la maire, Geneviève. Je suis rendu là, je suis rendu à faire les maires. Oh, ben, oui, c'est... Ben, merci d'être là. Et Renaud Paradis, également, est-ce avec nous? Salut. Douzième saison, donc, de l'Auberge Chiennoir, qui attire un million de personnes depuis 12 ans, quand même. C'est exceptionnel. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, on va donc y aller avec les trois, les quatre squelettes d'aujourd'hui. Pour l'instant, on ne cherche que celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai drogué des enfants malgré moi. J'ai donné un cours plutôt olé, olé. Oui. J'ai pris des moyens exagérés pour faire fuir des curieux, et j'ai posé un geste effronté sur scène. En fait, ça, à chaque fois que je suis ici, tu m'étonnes. Toujours, hein? Oui, oui. Ben là, je vais t'étonner encore plus. Oui. Je le dis tout de suite, là. Oui. Je le dis tout de suite, je ne suis pas capable de me mentir, puis tu sais, je suis très sensuel. Oui. Ça, c'est vrai. Malheureusement. Donc, j'ai donné, effectivement, un cours plutôt olé, olé. Je t'explique la situation. Pourquoi tu rires? Non, j'ai donné des cours de jeux devant la caméra à l'Université du Québec à Montréal. Les cours devant la caméra. Oui. Jeux pour les acteurs, OK? Alors, pour les jeunes acteurs. Alors, moi, évidemment, il y a toutes sortes d'exercices. L'idée, c'est de ramener, évidemment, le jeu théâtre, tu le ramènes un peu… Au minimum. Au minimum. Comme dans la vraie vie. Effectivement. Pour les soupirs, pour le… tu comprends tout ça. Et là… Non, mais elle est bonne, mon histoire, jusqu'à temps. Oui, je suis à présent. Et là, tu comprends-tu? Et on le connaît, ça se peut. Regarde, regarde, regarde. Là, ce que je faisais, c'est que je gardais, évidemment, mes scènes. Et là, ils travaillaient des scènes. Et là, à un moment donné, il y a une des scènes, c'était une scène de chambre en ville entre Gabriel et Lola. Et qui se terminait par une espèce de baiser. Alors, tu comprends-tu? Ils font toutes leurs scènes. Et à un moment donné, c'est la scène entre Gabriel et Lola. Et ils doivent se donner un baiser et c'était vraiment mauvais. C'était vraiment mauvais, tu comprends-tu? Pas de passion. Non, pas de passion. Puis moi… Un petit baiser, ben tu parlais, merci beaucoup. Puis tu vois, nous autres, on est habitués à ces scènes-là. Puis on le fait sans y penser. Non, non, pas tout le monde. Oui. Il y en a qui sont mal à l'aise. C'était vraiment du gomme. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, avant d'arriver là, tu comprends-tu? C'est vrai qu'on ne pense pas à ça, nous autres. Il peut y avoir un certain malaise entre deux personnes. Alors moi, j'ai dit, laissez-moi penser à ça. Je vais trouver un exercice. Je vais trouver un exercice. C'est ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je travaillais à ce moment-là avec Josée. Et on avait l'expérience de cette scène-là. Et je travaillais avec Maud. Maud Guérin. Oui. Je disais à Maud, Maud, est-ce que ça te dérangerait? Ah, merde! Ah non, non, on va déranger, ça c'est sûr. Josée, quel est ton squelette de toi? Ah, ok, je pensais qu'il fallait que je pose des questions. Non, merci de nous écouter régulièrement. J'ai fait six fois quand même. Non, moi, j'ai pris des moyens exagérés pour faire fuir des curieux. C'est pas ton genre, t'es tellement discrète, toi. Oui, mais j'étais à bout, à bout, à bout, à bout. Bien, en fait, moi, j'étais à Québec avant, ok? Et quand j'ai commencé à faire La Petite Vie, j'étais à Québec. Donc, je suis devenue comme la vedette de Québec, là, en peu de temps. Oui. Puis, tout le temps que j'ai fait La Petite Vie, je restais là. Tu restais en rire tout le temps de La Petite Vie? Oui, oui. Ok. Puis, je suis devenue comme la vedette locale, t'sais, vraiment, là. T'sais, il y avait un trou d'une émission, il m'appelait, t'sais, j'étais comme... Et les gens, je restais à Beauport dans ce temps-là, et les gens ont commencé à défiler devant ma maison. Bien, pas, t'sais, pas en nombre, t'sais, pas des centaines. Non, non, mais t'sais, les gens, t'sais, arrêtaient leur voiture, puis ils regardaient ma maison, puis, oui, pour vrai. Puis, même, à un moment donné, sur l'heure du dîner, il y avait des petits-enfants qui venaient cogner à ma porte, me demandaient des autographes. Et là, j'étais vraiment à bout, j'ai dit, là, c'est exagéré, j'ai dit, à un moment donné, il faut que je vive, tout ça. Et là, j'ai fait... Là, j'ai dit, comment je vais faire pour me débarrasser de ça, sans être trop... Et un jour, j'ai regardé mon petit gars se baigner avec les petits sprinklers, t'sais, de Sésam Street, t'sais, qui arrosent partout. J'ai dit, je le mets en avant de la galerie. Quand le monde va revenir, moi, les partais, moi, les arrose. Non, je le partais le matin, puis je le laissais aller. Toute la journée, pour que le monde vienne. Ouais, j'étais moins écologique à ce temps-là, vous me direz. Mais bon, alors ça, ça a marché un petit peu. Mais ça marche, le monde vient de sonner, mais le monde dans la rue, ça les arrête pas. Non, ça, c'est ça. Mais là, je pouvais pas tout faire non plus. Au moins, ceux-là qui venaient à ma porte, j'ai dit, moi, eux autres, je vais les dissuader. Ceux-là, dans la rue, je peux pas vraiment faire grand chose. Mais j'ai fait d'autres choses. Des moyens. Ouais, t'as fait d'autres choses, d'accord. Ça nous rassure. Renaud. Qu'est-ce qui est ton scénario, toi? Oh, Renaud! J'ai drogué des enfants malgré moi. Non. C'est bien malgré moi. OK? J'ai 20 ans. Je garde mes cousins. Ils sont trois. Il y en a un de 12, un de 10 et un de 6. Ils sont tannants? Ils sont tannants, mais c'est pas vraiment... C'est malgré moi, là. Oui, 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 ils sont tannants pareils. Ils sont dissués. Ils sont tannants pareils. Et je prépare le souper. Et c'est du spaghetti à la viande. Donc, il faut que je fasse cuire la viande hachée. Je fais cuire la viande hachée. Je regarde au-dessus de la hotte. J'ouvre l'armoire à épices. Tu prends une épice? Je prends une épice. Et c'est écrit sur la boîte de piste? C'est écrit Salvia. Et là, et là, je... Salvia, moi, je me dis... Salvia, c'était la pocheuse des gens chez qui gardaient probablement. C'est ça. Non, non. Salvia, moi, je me dis... C'est pas de l'anglais, mais ça doit venir... Ça doit être la racine de sauge. Et je me dis, je vais en mettre un peu avec des épices à steak. Oui, oui. Fait que j'en mets. Et... On mange. On mange, oui, le spaghetti. Alors, as-tu mangé du spaghetti, toi? J'en ai mangé, mais plus tard. En fait... Laisse-moi finir. J'en ai mangé plus tard, puis c'était pas la même batch, mais ça, c'était un autre soir. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait, donc, du salvia dans la viande. Mais c'est quoi, le salvia? Bien, c'est ça. C'est un dérivé de la sauge, mais c'est hallucinogène. Mais c'est hallucinogène seulement quand tu le fais cuire. Si tu fais cuire la sauge, c'est hallucinogène. Autrement dit, c'est pas de la sauge, c'est du salvia. C'est un dérivé de la sauge. C'est un type de sauge. Et quand tu le manges froid, il n'y a pas d'effet. En salade, il n'y a pas de problème. Oh, non. Donc, c'est en vente libre, ça? Non, oui. Ok, on va y revenir, on va y revenir là. Je rappelle donc les quatre squelettes. J'ai drogué des enfants malgré moi. J'ai donné un cours plutôt olé, olé. J'ai pris des moyens exagérés pour faire fuir des curieux. Et j'ai posé un geste affronté sur scène. On cherche le squelette inventé de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. Oh, mon Dieu! On a-tu assez une belle famille, mon amour? Ah oui, Lise Dion, Louis-Joséhout, Jean-Michel Anctil, Jean-Marc Baran, Philippe Laprye, c'est des enfants modèles, ça? Oui, mais... Ah oui, je sais! Mike Ward, Sugar Sammy, Jean-François Mercier, Guillaume Wagner, c'est d'autres genres de modèles. Les deux Denis de Rolette, là, t'es-tu sûr que c'est moi qui est... En tout cas, ça va être tout un party de famille. Un vent. Mario Jean anime le gala Les Oliviers, dimanche 19h30, à Radio-Canada. Sur la route comme au Marocain, la prévention, c'est important. Et sors, vitropleux Z-Bart, j'ai compris. Mais des petits accidents, ça peut arriver n'importe quand. Tous les mercredis de mai, obtenez gratuitement la réparation de pare-brise. Vitropleux Z-Bart, t'es rassurant. Voyons, on va le chercher à la boue! Atterrissage forcé. Deux survivants confirmés. C'est une planète en quarantaine de niveau 1. Tout a évolué vers un seul but. Tuer les humains. Piston, est-ce que tu sais où on est? Non, monsieur. Ici, c'est la Terre. Si on veut survivre, on doit se battre. Titaine! Après la Terre. L'innovation. Chez Mazda, c'est ce qui nous définit. De notre design Kodo à notre technologie Skyactiv révolutionnaire, en passant par la conception de nos véhicules maintes fois primés comme le Mazda CX-5. Le BUS compact qui vous offre la meilleure consommation d'essence sur route de sa catégorie et qui est maintenant offert avec un nouveau moteur de 2,5 litres livrable. Plus de puissance et de performance que jamais. Prenez le volant d'une Mazda dès aujourd'hui. Le BUS L'événement aubaine du printemps se poursuit chez Rona. Le 11 mai, grattez et économisez 10 à 100 % sur tout achat en magasin. Détails en magasin ou sur eventemensrona.ca. Chez Bel Air Direct, une soumission en 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 $. Vous savez, c'est pas facile de faire autant d'argent en si peu de temps. N'inquiétez-vous pas. Monsieur Rivet, c'est la même affaire que vous. Allô? C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Salut. Ça fait longtemps que je vais essayer la Corolla avec le système sans clé. La L.E.? Oui, la L.E. C'est possible comme là, là, tout de suite. Euh, oui, oui. On y va. C'est pour un essai routier. Oui, pour suivre une coiffeuse. Vans OV6. C'est super. Le meilleur moment pour se procurer une Toyota, c'est maintenant. Jusqu'au 31 mai, louez la Corolla 2013 à partir de seulement 158 $ par mois, zéro comptant. Toyota. Espace.mu. Mon compagnon musical. Le sous-titrage vous est présenté par Glade Parfums Décoratifs Auto. Pour qu'une brise exotique souffle jusqu'à 45 jours dans votre auto. On va savoir maintenant quel est le squelette fantôme. Je demande à Pierre et son équipe, selon vous, quel serait le squelette inventé de toute pièce? J'ai drogué des enfants malgré moi. Ce serait chaud, d'accord. Et du côté de Marilyn et son équipe? J'ai drogué des enfants malgré moi. Oh, on pense pas mal la même chose. On va apprendre tous ensemble quel est le squelette inventé de toute pièce. J'ai drogué des enfants malgré moi. Est-ce que ça le vient? Ça existe, ça le vient? Ben oui, je suis allé voir ça dans l'émission sur le net. Ça existe, c'est une espèce de dérivé de la sauce et c'est vraiment hallucinogène, mais t'as pas besoin de le faire cuire, ça a l'air que ça... Ah oui, oui. Ça se vend pas. Il paraît qu'en plus que ça part, ça prend comme 30 secondes avant de faire effet, puis ça dure pendant 30 minutes. Ça fait de belles recherches. Ah oui. Belles recherches, belles recherches. Belles engagements. Bon, alors je donne le nom des trois sur l'être restant. Les trois sont arrivés à partir de maintenant. On cherche à qui? Excellent. J'ai donné un cours plutôt holly holly, j'ai pris des moyens exagérés pour faire fuir des curieux et j'ai posé un geste effronté sur scène. Lorsque nous avons quitté Vincent, il avait appelé Bouguérin, il lui demandait si elle venait franchi avec lui pour montrer au monde comment jouer au car wash. Devant les élèves. Alors, Maud accepte, effectivement, elle vient, on fait la scène, exactement la petite scène, elle a cette générosité-là. On fait la scène, les étudiants… À la fin, vous vous embrassez? Oui, on s'embrasse tout, on explique comment ça se passe, puis bon… Il faut que la langue, la première, elle monte en haut. Non, 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 on leur explique que ce n'est pas nécessaire d'utiliser la langue, qu'il faut juste avoir la bouche molle, bref, puis des questions simples. Et là, à un certain moment donné, c'est ça, donc mes étudiants refont leur scène, et là, toute la classe part arrêt. Tu me connais, je dis « Injustice », je dis « Ok, toute la gang », vous riez de cette gang-là, bien là, vous allez tout faire à tour de rôle, Marcel. Ok? Je peux continuer à poser des questions? Ça devient intéressant. Oui, euh… Continue, continue. Je continue. Donc, chacun a appris, si on veut, cinq, six répliques pour arriver à cette espèce de baiser-là. Donc, chacun devait être engagé dans cette histoire-là. C'était très drôle parce que j'avais deux gars de plus. Ok? Alors là, les deux gars, les deux gars, c'est comme deux hétéros, ben ouais, en tabarouette, on n'est pas, on ne peut pas s'en passer comme ça. Et il y a deux gays qui se sont dit « Regardez, prenez notre classe, là, nous autres, on va la faire. » Alors, on est partis avec ces deux gays-là, qui ont parti la patente, et là, un moment donné, les gars ont été super généreux, claque, ils s'embrassent. Généreux. Non, non, mais dans le sens… Non, non, mais attends. Super généreux, ben oui. Non, non, mais… Merci. On a lancé pour comprendre. C'est tout. Non, on va y revenir s'il y a besoin. Ah, OK. Ah, Josée, maintenant, qui est à la voix, il a… Pour éloigner les… Tu veux poser des questions. Mais est-ce qu'il y a des parents… Est-ce qu'il y a des parents… Ah, j'ai pas filmé mon histoire, moi, là. OK, non, excusez-moi. Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, il y a des enfants qui sont faits arroser, est-ce qu'il y a des parents qui sont venus se plaindre ou… Non, 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 ben non. Mais est-ce qu'elle a fait autre chose? Non, c'est ça, c'est que là, les enfants, ça les dérangeait pas vraiment, dans le fond, se faire arroser, tu sais, eux autres, ils faisaient juste rien, puis ils venaient cogner, puis ça fait que ça a pas vraiment fonctionné, fait que, mais, en tout cas, là, je m'en vais dans la rue, à un moment donné, avec mon auto, puis je vois un chat mort. Ah, non, non, t'as pas rassassé le chat mort. J'ai comme eu un flash, j'ai fait, c'est vraiment dégueulasse, mais je l'essaye. Là, je suis allé chercher une pelle. Oui. Je suis allé chercher une pelle pour ramasser le chat, pour ramasser mes mains, quand même. C'est vrai, c'est même plus drôle. Ah, non! C'est bon, j'aime ça! Elle recherche! Tu peux continuer. Non. Elle va lui poser des questions, je veux dire. Qu'est-ce qu'il reste, là? Non. Mais donc, tu as amené le chat chez ton perron. Là, c'est ça, j'ai pris la petite pelle de jouet de mon fils, je l'ai amené sur mon perron, j'ai mis comme ça à la galerie, nous autres, je les ai autres à la maison. Donne un coup de pelle à un chat, il vient mourir sur ton perron? Non, non, non. Toi, c'est frère de faire ça? J'étais à bout, Vincent, à bout. Il faut que tu sois vraiment à bout. Je l'étais, je l'étais. Parce que moi, il faut savoir que je suis, j'aime mon travail, tout ça, mais ça, c'est un petit côté de mon travail qui, des fois, me déplaît un peu d'être trop reconnu, d'être trop sollicité dans ma vie privée. Là, j'étais vraiment tanné, vraiment, vraiment. Puis, j'ai dit à mon chum, puis à mon fils, on passe par en arrière. Je ne pense pas si bien encore. Maman, c'est vraiment dégueulasse. Ça va faire un nouveau squelette, Renaud? Ben oui. Alors, j'ai drogué des ans, non. J'ai posé un geste effronté sur scène. Ah oui? Je peux lui poser des questions là-dessus. Quels gestes? Ben en fait, je suis en tournée en Europe, dans Antoine et Cléopâtre. Ce fabuleux spectacle mis en scène par Lewis Furry et on se donne, on est avec Sylvie Moreau, Jean Maheu, Sylvain Scott, on se donne, on donne de l'énergie et… Vous êtes généreux. Oui, on est généreux. Oui, oui. Pas au niveau de la langue, mais on est généreux. Et le point culminant de cette tournée-là, c'est de faire le théâtre de la ville à Paris. Une espèce de théâtre mythique. Oui. Et reconnue pour avoir un public quand même assez sévère et assez bon. Et on joue là, et la première, on fait le spectacle. Et moi… Ah! Essaye de tirer quelque chose de lui. Vas-y, reste… Continue puis dépêche. Oui. Oui. Je vais aussi vite que ma mémoire. Et là, il faut dire aussi que je joue le méchant dans l'histoire. Donc, je fais Octave-César. Et la façon dont on l'a monté, je fais un espèce de croisement entre George W. Bush puis le Joker dans Batman. C'est comme… C'est vraiment… C'est vraiment… Il n'est pas fin. Il n'est pas fin tout de suite. Et donc… Prends ton temps. Prends ton temps. Non, non. Je ne prends pas mon temps. À la fin du spectacle, on vient saluer. Et on a chacun notre salut, les trois principaux, c'est-à-dire Sylvie, Jean et moi, on a notre salut chacun personnel. Et… À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. Il faut absolument dire la vérité. Quel est le maximum de nombre de personnes que tu as déjà vu Frencher en même temps devant toi dans ta vie? Euh… French… Je ne peux pas mentir. Tu veux dire Frencher devant moi? Oui. Le maximum de monde que tu as vu s'embrasser en même temps devant toi. En même temps… Euh… Deux, quatre. Deux, quatre? OK. N'oublie pas de m'inviter à souper. As-tu déjà touché? As-tu déjà déplacé un cadavre d'animal? Oui. Oh! Oh! Renaud, te rappelles-tu de ton histoire? Squzzz! LAUGHTER Moi, c'est duiden que les trois s'on verrait. Les trois… Sont arrivés! On cherche acquis? J'ai donné un court plutôtroléolé! J'ai pris des moyens exagérés pour faire fuir des curieux et j'ai posé un geste effronté sur scène. Qui a fait quoi? On vote la réponse à la réponse. À Animaux, j'entends d'aider des voisins à bien s'entendre. On visite un refuge d'oiseaux colorés et une clinique vétérinaire de quartier. Je pense que c'est une belle expression de dire vétérinaire de famille. Animaux, ce soir, 19h30, à Radio-Canada. Une belle surprise pour terminer la semaine avec Benoît Brière. Le pilote Alex Taliani nous fait manger ses biscuits. L'animatrice Annie Soleil-Protos apprête à courir un Grand Prix et un cours de twist par le maître Chubby Checker. Benelope McQuaid, ce soir, 21h, à Radio-Canada. Ça, c'est mon ultima. Ce dimanche, souriez à pleines dents durant la 15e édition du Gala Les Oliviers. Et ce, sans gêne, grâce à la gamme de produits Crest 3D White qui donne un sourire à faire tourner les têtes. Bravo et merci à tous nos humoristes de nous faire rire, car la vie est belle quand on lui sourit. Maintenant que je contrôle plus rien, j'ai de plus en plus peur. Moi, c'est Caroline. Elle, c'est Agam. Cette-là, toujours quelqu'un pour t'humilier. C'est pas parce que je suis en prison que vous pouvez toutes me dire quoi faire. J'ai pas besoin. Ils ont dans nos têtes, les barreaux. Elle est ferme en ce point! C'est vrai. Les plus dangereux sont pas nécessairement de notre bord de la clôture. Êtes-vous prêts à faire tout ce que je vais vous demander? Je vais prendre tout ce que vous voulez. Unité 9, saison 1. Maintenant, faire en DVD, sur iTunes et en vidéo sur demande. Cet été, mettez de la couleur dans votre vie. Avec des rabais allant jusqu'à 40 %, l'été s'offre à vous. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Salut! Bonjour! J'aimerais essayer une Camry V6. Oui, 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 bien sûr. Avec les vitesses sur le volant? Oui, la Camry SE. Oui, OK, on va y aller tout de suite. Cherchez un gars avec un arc. Il vient de partir en essai routier. Alors, ce serait pour un essai routier. Le Highlander? Le meilleur moment pour se procurer une Toyota, c'est maintenant. Jusqu'au 31 mai, achetez la Yaris 2013 pour seulement 89 $ aux deux semaines à un taux de financement de 0,9 %. Non, Toyota. C'est vraiment lui que je veux. Il est parfait. Excellent choix. Super écran, compatible LTE, vraiment. Je vais juste faire une petite tournée. Un peu de magasinage. Regardez les prix, je vais repasser. Pas de problème. Bon, bien, c'est beau. J'ai fait l'auto. Je vais le prendre. Parfait. Si vous trouvez un téléphone intelligent annoncé moins cher, le prix sera égalé. C'est la promesse de prix équivalent. L'un des 5 avantages Fleximax pour téléphones intelligents. Seulement chez Rogers. Moi, je l'aime ma vie. J'aime vivre près de mon travail et avoir mon chauffeur chaque jour. J'aime me divertir, me faire plaisir, profiter de la vie. J'aime mon condo neuf exactement comme je l'avais imaginé. J'aime la nature, ma petite famille, la voir grandir. Et j'aime ce qui s'en vient pour ma ville avec tous les projets volucités. Oui, je l'aime ma vie. À Laval. Je ramasse les sous partout. J'ai quand même mieux pour acheter d'autres singes. On peut trouver de la monnaie à plein d'endroits. Grâce au compteur de monnaie gratuit dans plus de 300 succursales TD, il est maintenant facile de transformer toute sa monnaie en quelque chose de mieux. Ma maman aussi ramasse des sous. Ça, c'est son bacal à gros mots. Les nouveaux compteurs de monnaie TD. Gratuit pour nos clients titulaires d'un compte personnel. TD. Des services bancaires confortables. On va finalement savoir qui a fait quoi. Le taux du côté de Pierre et son équipe. Alors, en majorité, selon vous, qui aurait posé un geste effronté sur scène? Renaud. Renaud, d'accord. Et du côté de Marilyn et son équipe? Vincent Granton. Vincent. Vincent, est-ce que tu as posé un geste effronté sur scène? Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, d'accord. Renaud, est-ce que c'est toi? Eh oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait? C'est l'histoire que tu parlais, oui? Exactement. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'arrive pour prendre mon salut. Je prends mon salut. J'entends bouuuu. Je me fais huer, personnellement. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Et c'est correct. Mais c'est le personnage qui huent, eux autres. Mais on ne le sait pas, ça. Mais c'est quand même toi qui le reçois. On sait le coeur de la ville quand même. Ça fait ouuuu. Et là, mon réflexe. Puis c'est vraiment... Je trouve ça courageux du monde qui huent. Parce qu'ici, on ne fait pas ça huer. On est poli, on est bon. Je trouve ça courageux. Mon premier réflexe, c'est de me lever la tête, de regarder d'où ça vient, puis de faire... Puis là, après ça, ça a fait... Oh my God, qu'est-ce que tu viens de faire là? Puis là, j'ai eu l'air comme d'insulter le public. Puis après ça, le directeur du théâtre, il n'était pas content. Il était applaudi pour dire... Moi, je trouve... C'était vraiment... C'est courageux de jouer. Bravo, c'est correct. Je comprends. Mais ça a été perçu comme... Vraiment, vraiment champion. Champion. Fait que... Fait que le directeur du théâtre... Il n'était pas content. Non, mais tu veux, je suis un peu barré, mettons. Bonjour, ton baville. C'est à Paris. C'est à Paris. Tu sais, il s'agit d'aller à Paris pour être barré quelque part. Et finalement, j'ai donné un cours plutôt hollé hollé du côté de Pierre et son équipe. Selon vous, de qui s'agit-il? Josée. Josée, d'accord. Et du côté de Marilyn et son équipe? Renaud. Renaud, donc c'est pas Renaud. Josée, est-ce que tu lui as donné un cours plutôt hollé hollé? Oui. Une si bonne personne. Oui, qu'est-ce que c'est ce cours-là? Ça vous intéresse tout d'un coup? Bien, j'ai... Ça ressemble à Vincent. Oui. Sauf que j'étais plus jeune, moi. J'avais 12 ans, je donnais des cours de French. Tu donnais des cours de French. Oui, je n'en donne plus, par exemple. J'étais joué. Toute une génération formée. J'étais petite, tu sais. Puis on faisait des phares de neige dehors, puis des igloos, là. Vraiment, il y avait de la neige, nous autres. Puis on faisait toujours d'affaires là-dedans. Tu sais, après le souper, on se réveillait tout le monde. Puis on avait des petits chums, puis tout ça. Puis un moment donné, j'ai fait, « Hey, ça Frenchmark, là! » Moi, j'avais la prétention de savoir comment se donnait un bon French à cette âge-là. Puis maintenant. Alors, j'ai fait, « OK, moi, je vais vous montrer comment. » Puis j'en donnais même aux chums de mes amis. Mais tu sais, c'était pas sérieux. C'était généreux. C'était généreux. Mais tu sais, c'était très, très technique. Je n'avais aucun plaisir. Non, 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 je ne mens pas. C'est sûr, il y avait des stages d'été. Non, non, ça s'est tenu l'hiver. Puis j'avais des feux chauveurs. J'ai complètement... C'est ça. Non, mais tu sais, c'était vraiment technique. Oui, 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 c'est ça. Un petit peu plus ferme, un petit peu moins. Un petit peu plus vite. Mais ma question est celle-ci, c'est à partir du moment où tu as commencé à leur donner le cours, et après, est-ce qu'ils se sont améliorés? Ça s'est beaucoup amélioré. Oui. Est-ce que tes amis, puis, ils te remercient? Est-ce qu'ils disaient merci beaucoup de ce jour? Oui, tu lui as bien montré. Mais c'était une session intensive. Je n'ai pas fait ça sur trois ans. J'ai fait ça peut-être un hiver, mettons, quatre, cinq cours. Il y a un paquet de monde qui nous écoutent en ce moment. Ils sont avec le blanc, puis ils disent, c'est le temps qu'il va montrer. Exactement. J'ai été bien montré. Exactement. C'est bien parti. Et j'ai pris des moyens exagérés pour faire faire des curieux. Écoute, partie parfaite pour la Fondation de l'École Saint-Jude. Quatre en quatre. C'est toi, qu'est-ce que... Je suis un peu comme Josée. Je pense que quand quelqu'un me demande un autographe, ça me fait plaisir. Mais quand on est à la campagne, j'ai besoin d'avoir la paix. Puis, tu sais, sur un lac, à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez ça, tu sais, ça... Les yachts passent, tu sais, parce qu'on a une petite maison et puis on a... Hé, ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Quartez-les! On attend très vite! Elle est là! Elle est là! Elle est là! Bon, c'est correct, tu sais. Mais à un moment donné, des fois, les bateaux, ils approchent, tu es en train de se subir puis à un moment donné, les gars, ils pêchaient, mais au bout de mon quai. Mais là... En bateau, là? Même... Ils touchaient à mon quai. Non, tu ne touches pas à mon quai. Tu ne touches pas à ton quai. Tu ne touches pas à mon quai. Alors, je me suis levé. Je me suis déshabillé. Je suis flambant. Pas flambant. J'ai gardé... J'avais un string blanc, je pense, à ce moment-là. J'ai toujours des strings blancs magnifiques ou les opards, je ne me souviens pas. Mais là, je me suis mis. Je me suis... C'est ça, en bobette. Et là, je suis parti à courir. Mes enfants, regarde ce que tu as là, ma blonde, qu'est-ce que tu fais? Et là, je suis parti à courir et je dis, vive l'intimité! Et j'ai fait une bombe, mon vieux. Je suis là que ça a explosé. Puis les gars sont partis au loin. Je leur ai fait un boue-ba-baille en slip. Tu comprends ça, mon kick? Comme ça. Bye, les boys. Mais voilà. C'est mon histoire. J'aime ça. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Je m'incline. Je m'incline. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup aux deux équipes. Merci à voir la maison. Partez une belle fin de semaine. On se revoit lundi. Et donc, on se connaît dans le Bacard. Allez-y, les gars. Bye-bye.